... Merci de prendre le rendez-vous du journal de cette mi-journée, Madame, Monsieur, bonjour et voici le sommaire. Ils sont désormais de tous les rendez-vous sur les changements climatiques. Eux, ce sont les tresseurs de code, un groupe de jeunes enfants et co-citoyens qui sensibilisent sur les effets néfastes du réchauffement climatique. Chercheurs et décideurs politiques analysent l'implication des sociologues dans le processus de développement du Bénin. Initiative Mercredi scientifique a porté sur le thème la sociologie face aux défis du développement au Bénin. Un nouvel album pur acoustique dans l'univers discographique du Bénin. Aflémy, c'est le titre de ce premier opus du duo Landry Plus. Après Marrakech et Borne, l'association Les tresseurs de code a répondu aussi présent au rendez-vous de la COP24. Au stand de la francophonie, les enfants béninois, trois au total, ont fait une sortie pour sensibiliser sur les dangers du réchauffement climatique et la destruction de la nature. Images et son avec William Tchoki depuis la Pologne. Nous sommes les héritiers de ce monde qui est en train d'être détruit. C'est pour cela que dès aujourd'hui, nous devons prendre un engagement. Les enfants parlent à la COP24. Ils rêvent de changer le monde, inculquer aux enfants de leur âge et aussi aux adultes les bonnes pratiques environnementales. Ils viennent du Bénin, précisément de l'association Les tresseurs de code. Pendant près d'une heure, ils ont tenu en haleine le public, des délégués venus de plusieurs pays du monde et toute la délégation béninoise. Et nous, compteurs, ambassadeurs, des tresseurs de code, nous engageons à protéger notre environnement pour que nous puissions vivre plus heureux et plus longtemps. Le mode opératoire, un compte, le message est simple. Arrêtons la déforestation, évitons le gaspillage alimentaire, de l'énergie et de l'eau. Évitons de tuer les animaux sous prétexte de la pauvreté. Trier les déchets, les traiter, les réduire. Nous sommes aussi engagés à aller à la rencontre d'autres personnes, enfants comme adultes, pour les sensibiliser à agir de manière responsable. Ces enfants exigent des actions concrètes et non des discours creux des adultes. Nous avons mis en place depuis l'année dernière un projet que nous appelons Kids to Kids. C'est un projet qui consiste aux enfants à aller vers d'autres enfants pour leur parler des bons gestes à adopter dès aujourd'hui pour protéger notre environnement. Et donc, ça se matérialise par de mini-conférences que nos enfants vont animer dans des écoles. Comme eux, les enfants tchadiens, s'ils ont les pavillons de la COP24, ils avaient aussi un message important à passer, sauver. Le lac Tchad. La restauration du lac Tchad. Nous voulons que les pays, les pays les plus développés, finalisent les fonds verts. C'est une importante source alimentaire pour une franche non négligeable de la population africaine. Ils l'ont martelé. Dans la région du lac Tchad, il y a 40 millions de personnes qui vivent et dépendent de ce lac. Et il y a aussi une espèce de bœuf très rare qui vit là-bas, le bœuf kouri. Ce bœuf se trouve seulement en Afrique et au Tchad, particulièrement au lac Tchad. Ces enfants à la COP24 de Katowice en Pologne, c'est peut-être 1% des délégués représentés, mais le message sonne et traverse la terre entière. De passer à l'action. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est l'action. Que peut la sociologie dans le développement du Bénin ? Eh bien, la question est au cœur des échanges du cinquième numéro de la rencontre dénommée « Mercredi scientifique », un instant de partage des multiples solutions que peut apporter l'université d'Avomek à la vie pour un réel décollage du Bénin. Les acteurs en parlent dans ce reportage signé Enoch Rompati et Patrick Nimavor. Ils sont au cœur de la conception de tout projet de développement social. Ils sont même mieux placés que quiconque pour analyser, décrir et parler des phénomènes sociaux. Mais ils sont moins sollicités dans les instances de prise de décision. Eux, ce sont les sociologues. Cette rencontre vise à montrer l'importance de cette race d'intellectuels. Dans tous les domaines, si vous voulez prendre une décision, si vous voulez agir pour un peuple, il puisse être associé au projet pour vous faire prendre du recul nécessaire, afin de ne pas réfléchir et de vous trouver les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver. Ce n'est pas le chiffre chez lui, mais c'est l'analyse qu'il faut pour que le qualitatif, bien que le qualitatif et le candidatif ne soient pas pris ensemble. Beaucoup pensent que c'est le candidatif seulement qu'il faut. Non, il faut l'esprit qualitatif et cognitif aussi, pour que l'homme puisse être en harmonie avec son milieu de vie. Alors le surrogue, il faut le replacer dans le milieu afin d'avoir un développement porteur. Mercredi scientifique, une initiative du professeur Placid Kledjo. Il vise à échanger aussi bien avec les étudiants que les politiques pour le développement du Bénin. Mercredi scientifique, c'est justement le fait qu'on a remarqué qu'il y a une sorte de séparation entre les décideurs et la recherche à l'université. Nous travaillons beaucoup, nous avons beaucoup de résultats, mais les décideurs ne sont pas au contact de ces résultats-là. En fonction de chaque thème, nous appelons ceux qui sont concernés dans l'administration et ils viennent et ensemble on échange pour voir dans quelle mesure on peut appliquer. Ce qu'on a fait tout de suite sur les énergies renouvelables par exemple. La mairie est venue pour dire, bon, c'est bien, nous on ne savons pas qu'il y avait ces résultats-là, mais aide, aide, et vous pouvez nous aider alors à placer les flux tricolores, si on peut les mettre sur l'énergie solaire. C'est la préoccupation par exemple de la mairie. Et nous allons en tenir compte pour voir dans quelle mesure on peut orienter la recherche pour pouvoir les aider. Mercredi scientifique est une rencontre mensuelle. Et pour cette cinquième édition, le thème retenu est « La sociologie face aux défis du développement au Bénin ». Aujourd'hui, si nous prenons les défis économiques, lorsqu'il y a des décisions à prendre, lorsqu'il y a des choses à faire pour le bien-être de la population, il serait bon de les intégrer à la forme pour qu'ils puissent vous dire, le vivre ensemble. Comment on peut faire pour que cela puisse marcher ? Telle loi qu'on veut prendre, dans quelle mesure on peut la prendre pour que cela puisse passer ? Pour que cela puisse apporter un bien-être aux bénéficiaires ? N'étant pas historien, d'accord, mais il peut vous remonter dans l'histoire pour vous dire, telle chose a eu tel effet, tel chose a eu tel effet. Et dans le vivre ensemble, voilà comment le peuple peut se comporter. Et alors, en tenant compte de ça, il faut savoir comment agir. Les sociologues, on les appelle dans le jargon général des médecines de la société. Et donc, ceux-là connaissent beaucoup de problèmes que les développeurs ne connaissent pas, par exemple, les décideurs ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de documents qui sont édités, il y a beaucoup de thèses qui existent par rapport aux différents problèmes que le Béné a. Ces documents, pour la plupart, ne sont pas mis en évidence, ne sont pas mis en pratique par les décideurs. Cette rencontre, d'échanges et de partages a lieu tous les derniers mercredis de chaque mois. Le prochain rendez-vous est pris pour le 30 janvier 2019 avec comme thème la carrière d'un enseignant-chercheur. Il sera animé par l'ex-recteur de l'université d'Abu Mekalavi, le professeur Brice Sensen. C'est un album pur acoustique, de la guitare, de la clarinette, un mélange qui donne l'album à Flemy. Un album mis sur le marché musical par le duo Landry Plus, deux jeunes Béninois qui passent par la musique pour sensibiliser et éduquer. Gloria Aouni était de la partie. Suivons ensemble. De Landry, une même vision, celle de dévoiler leurs compétences artistiques pour le plaisir des mélomanes. Landry Badonou et Landry Magnidé exposent au public les différents morceaux de leur premier album à Flemy. Je ne dirais pas que c'est une musique béninoise parce que d'autant où il y a la clarinette, la guitare, ces instruments ne sont pas des instruments béninois. Et donc c'est du construit que nous faisons et ne pas dire du pur acoustique. Puisque la musique acoustique, c'est la musique acoustique qu'on fait, mais on n'a pas oublié notre tradition. C'est pour ça que nous avons introduit le talking drum, les gants, la cassette et la tomba, tout ça. Ils veulent impacter plus d'un à travers la finesse et la précision de leur voix. Ces jeunes chanteurs possèdent une philosophie qui entre en droite ligne des réalités du Bénin et de l'Afrique. Je viens de déguster l'album parce que ce que je viens d'écouter, c'est un son en devenu. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qu'on peut vendre au-delà de la frontière. C'est rare de voir des jeunes comme ça qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment sidéré avec la technique et la manière de faire de la musique. Cette musique peut traverser la frontière. Particulièrement, j'adore tout ce qui est traditionnel, artistique. Je suis dans le domaine, c'est 20 sur 20. L'un des morceaux dont l'interprétation retient l'attention est l'exhortation des parents pour la conception de paroles positives sur leur progéniture. Aflimiki implore les parents à prier pour les enfants. À prier pour les enfants, pour qu'ils puissent réussir dans la vie. pour les soutenir demain. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre des enfants au monde et être parents. Non. Parce que la bénédiction des parents compte beaucoup dans la vie des enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons donné le nom Aflimi à notre album. parce que tout commence par la prière. Et par la prière, on peut tout. Le duo Landry compte poursuivre l'aventure ensemble. Ce premier album contient 12 titres qui relatent l'amour, la patience, les faits de société et l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du G5 Sahel. Adopté dans le cadre de la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel, ce programme vise à répondre à la problématique globale de développement humain durable des populations des États membres de l'institution. À la date d'aujourd'hui, seuls 13 % des financements totaux ont été mobilisés pour la mise en œuvre du programme, à savoir 224 millions par les États membres eux-mêmes et via les partenaires techniques et financiers. La Commission européenne a rendu publique une liste actualisée des compagnies aériennes ne répondant plus aux normes de sécurité internationale et donc soumises à une interdition ou à des restrictions d'exploitation au sein de l'Union européenne. Au total, 115 compagnies aériennes figurent sur cette liste noire. Toutefois, le continent africain constitue la région qui regroupe le plus grand nombre de compagnies aériennes concernées par cette décision. Il s'agit notamment de 82 compagnies aériennes certifiées réparties dans 14 pays africains dont 78 qui sont interdites d'accès au ciel européen. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada